Je vis à la mini-ferme à Casella depuis le 31 décembre. Actuellement, j'ai passé un moment pendant un mois, tempérément, pour l'habituer avec nous, avec le public. Le public, pour l'instant, n'est pas pour rien. Mais bien sûr, nous, nous pouvons faire l'habituer, la nourriture. Petit à petit, je peux l'habituer. Et bien sûr, c'est pour le public. Nous avons sept l'âme, nous avons cinq femelles et deux mâles. C'est très bien acclimaté. Et là, actuellement, je peux faire connaissance avec nous, avec mes soigneurs, et aussi faire connaissance avec d'autres. Nous connaissons l'habitude et aussi nous connaissons le mode de fonctionnement. C'est très important. Nous avons environ 500 grammes de nourriture de pellets par jour. 500 grammes. On appelle ça les ruminants. Mais aussi, je mange ce qu'il y a. Je laisse un enclos et il est adapté. Il y a assez d'espace pour s'assurer. Il y a un abri de nuit. Quand je dormis, c'est la même qu'il nous nourrit. C'est très important. Normalement, je crachais, mais je crachais envers nos conjoints. Je ne crachais pas envers nos nuits. Actuellement, quand je suis en guerre, je crachais normalement. Mais jusqu'à maintenant, depuis le 27 novembre, je n'ai jamais fait une crachie pour nous. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas un domicile. Ce n'est pas un domicile. Ce n'est pas un domicile très sociable et très intelligent. Ce n'est pas un domicile très intelligent. Alors, quand nous observons, nous connaissons qu'il nous a un homme. Quand nous faisons des bambusins, des toilettes, il a un lieu de place. Et les mâles dominants, les femmes se suivent. Et les mâles d'autres mâles d'autres mâles s'y suivent. Ça veut dire que, socialement, c'est un groupe qui est bien solide, qui est bien semal dominant, mais aussi qui est en concurrence. Mais, socialement, très intelligent et très sociable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...